Lorsque nous marchons avec l'esprit, il nous arrive de tomber et de nous relever, et cela maintes fois. Et si nous ne comprenons pas certaines choses, nous serons toujours à même de culpabiliser. Il faut savoir qu'après avoir mangé le fruit défendu, l'homme a acquis la capacité de distinguer entre le bien et le mal, et notre conscience est le siège de cette opération. Genèse chapitre 3 verset 22 C'est pourquoi des siècles plus tard, lorsque le Seigneur se forma un peuple qui lui appartient en propre, il lui donna des commandements qu'il devait mettre en pratique, afin de se distinguer de la multitude des autres peuples, et ainsi glorifier le nom de Dieu sur la terre. Exode chapitre 20 verset 3 à 17 Ces commandements, ou encore appelés la loi de Moïse, est un code moral qui devait régir les actions du peuple de Dieu. Il y avait donc une liste de choses à faire et à ne pas faire pour plaire à Dieu. Exode chapitre 20, 21, 22, 23 Et chaque désobéissance à une seule de ses prescriptions devait être punie d'une manière ou d'une autre, selon le commandement prescrit. Et pour chaque transgression de la loi de Moïse, il y avait un prix à payer pour le pardon de ce péché. Lévitique, chapitre 4 et 5 La particularité de cette loi est que celui qui pêche contre un seul de ses commandements se rend coupable de tous. Jacques chapitre 2 verset 10 Il en résulta que personne ne fût capable de l'observer dans son entièreté de telle manière que tous les hommes soumis à cette loi sont tous coupables devant Dieu. Romain chapitre 3 verset 23 C'est pourquoi la Bible nous enseigne que nul ne sera justifié par leurs œuvres, afin que personne ne se glorifie. Ou encore, toute notre justice est comme un vêtement souillé devant Dieu. Romain chapitre 3 verset 20 Éphésiens chapitre 2 verset 9 Ésaïe chapitre 64 verset 5 Étant impossible pour l'homme de satisfaire aux exigences de Dieu, Il est lui-même venu parmi nous en la personne de Jésus, afin de satisfaire à ses propres exigences, en accomplissant la loi tout entière à notre place. Jean chapitre 19 verset 30 Il est important de noter que tous ceux qui iront en enfer sont des pécheurs sans exception. Mais plus grand encore, tous ceux qui iront au paradis sont tous des pécheurs sans exception. La grande différence entre ces deux catégories de personnes est que l'une aura choisi de croire en l'œuvre accomplie par Jésus à la croix, et donc d'avoir mis leur foi en leur sauveur. L'autre catégorie sera en enfer pour avoir rejeté le salut, et donc la main tendue par notre Seigneur et Sauveur Jésus. Romain chapitre 6 verset 23 Le bien et le mal ne sont rien d'autre que la morale, qui n'est d'autre que l'illégalisme. Il faut donc entrer dans un moule aux dimensions telles qu'il nous est impossible d'y entrer. Il nous est impossible de faire seulement ce qui est bien. Acte chapitre 15 verset 10 Mais grâce soit rendu à notre Seigneur et Sauveur Jésus, qui a accompli la loi pour nous de telle sorte qu'en lui, nous sommes justifiés sans accomplir une seule de ses prescriptions. Attention, cela ne veut pas dire qu'étant justifiés en Jésus, nous pouvons pécher comme nous voulons, en accomplissant les désirs de la chair. Cela est une doctrine de démon. Romain chapitre 6 verset 12 à 13 Étant imparfait de nature, il nous arrivera de tomber en faisant non pas volontairement ce qui est mal. Mais le Seigneur a déjà porté tous nos péchés en son corps sur la croix. Il a déjà payé le prix de ceux-ci. 1 Jean chapitre 2 verset 1 Alors donc, comment pouvons-nous pécher si nous avons l'esprit de Dieu en nous ? Selon l'esprit, nous ne sommes plus coupables de nous être trompés en faisant ce qui est mal, si nous nous repentons de notre faux pas. 1 Jean chapitre 1 verset 9 Mais il y a quelque chose que l'esprit ne supporte pas. Et alors là, pas du tout. Il s'agit de la désobéissance à sa volonté. Si l'esprit dit, allons à droite, même si tous nos intérêts charnels se trouvent à gauche, il nous faut aller à droite. Et cela même s'il s'agit de tout ce qu'on peut avoir de plus cher au monde. Souvenons-nous des conditions pour être disciples de Jésus. En réalité, c'est à ce moment que ceux-ci rentrent en ligne de compte. Il n'y a ni sentiment ni raisonnement qui ne tiennent face à l'esprit. Luc chapitre 14 verset 26 à 27 et 33 Prenons l'exemple du patriache Abraham, qui est le père de tous ceux qui, comme lui, mettent leur foi en Dieu. Dieu lui demanda de lui offrir son fils unique en sacrifice. Genèse chapitre 22 verset 2 Dieu précise « Ton fils, celui que tu aimes ». Nous voyons ici que les sentiments d'Abraham ont été mis à rude épreuve. Concernant la raison et donc la morale, il est impensable pour un homme de tuer le fruit de ses entrailles, de verser son propre sang. Aussi, nous penserons tous ceux avec qui il vit. Et oui, sa réputation fut mise en jeu. Et quoi dit de Sarah à sa femme qu'il aima toute sa vie et pour qui Isaac était le seul fils jamais rêvé ? Et même que son corps réagissait avec peine à la décision qu'il avait prise, car le couteau semblait peser l'insoutenable. Frère, as-tu la foi ? La foi d'Abraham ? La foi qui sauve ? Tu es donc un bien-aimé de Dieu, car tu ne peux rien lui refuser. Et cela même si ton sacrifice te coûte tout. En effet, nul de nous ne vit pour lui-même et nul ne meurt pour lui-même, car si nous vivons, nous vivons pour le Seigneur, et si nous mourons, nous mourrons pour le Seigneur. Soit donc que nous vivons, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Romains chapitre 14, verset 8 Sous-titrage ST' 501